Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et là, la sous-ministre Savoie lance un appel à l'aide partout à Montréal, doit composer avec 10, 6, CIUSSS, institutions diverses et hôpitaux. Demande de l'aide. Tout de suite qu'on envoie des infirmières. Silence radio. Dans certains cas, ça a pris deux jours avant qu'on réponde que dans deux jours, on va vous envoyer deux infirmières. Alors, c'est comme ça que ça fonctionne, un réseau par silo. Quand on dit par silo, c'est des organisations qui s'autosuffisent en quelque part et ne répondent pas nécessairement aux besoins de l'ensemble d'une population. Et c'est ça qui est en cause à l'heure actuelle. Emmanuel? Oui, moi, je pense que ce qui est en cause, je vais avoir l'air très cru. Moi, je comprends les inquiétudes qui ont été soulevées au sujet de l'indépendance, de la recherche, de l'indépendance des fondations. On s'entend. Personne n'a envie de donner 2 millions aux mammouths de la santé. Les gens qui donnent beaucoup veulent donner à une cause, veulent donner à une institution à laquelle ils s'identifient. C'est déjà protégé dans le projet de loi. M. Dubé en a rajouté une couche pour rassurer tout le monde. Alors, que reste-t-il? C'est cette résistance au changement, cette résistance à voir ces institutions intégrer le reste du réseau. Mais qu'est-ce que c'est, objectivement, qu'on voit 6 premiers ministres qui incarnent l'ultime élite au Québec? Moi, je pense et je suis convaincue que derrière ça aussi, une élite qui veut protéger ses privilèges, parce que c'est eux qui sont sur ces conseils d'administration-là, et qui veulent protéger et revendiquent le droit de protéger leur mainmise sur ces institutions-là. Peut-être que ça se défendait dans les années 60, mais en 2023, je m'excuse, mais ça se défend. Mario, on va vous présenter d'ailleurs les amendements qui ont été adoptés. Ce que propose M. Dubé comme changement dans son projet de loi, ça règle une partie des problèmes qui sont soulevés par les ex-premiers ministres, selon toi? Ça règle probablement une partie, mais moi, je suis sensible aux arguments des premiers ministres. Emmanuel nous parle d'une élite, mais c'est aussi l'élite de la médecine qu'on a au Québec, les élites de la recherche, les meilleures têtes qu'on a qui se retrouvent dans ces instituts. C'est l'institut de cardio. C'est pas rien au Québec, ce que ça amène. Et c'est précieux, ces institutions-là. Et moi, je comprends. Moi, je suis méfiant de la bureaucratie. Quand on parle des dangers de noyer de la recherche de points, de noyer de l'initiative, de noyer nos capacités les plus fines de faire partie de l'élite mondiale, qui finit par profiter à tout le monde. Quand les méthodes, les technologies s'améliorent, ça finit par profiter à tout le monde. Alors, de noyer ça dans des grosses bureaucraties ralentissantes, moi, je suis sensible à ce que nous amènent les anciens premiers ministres. Et je pense que ça dépasse une guerre de pouvoir. Je pense qu'ils sont réellement préoccupés par la suite des choses. On va entendre M. Bouchard dans quelques minutes. Le ministre dit qu'on va protéger cette indépendance-là. Sur la recherche, c'est tout ça. On a aussi osé dire que ce sont tous des premiers ministres qui ont tous essayé de réformer le système de santé, qui s'y sont tous cassés les dents. Donc, c'est un peu gros maintenant de venir faire la leçon aux derniers en liste qu'essayent de le faire. Oui, je comprends. Mais je t'arrête, Emmanuel. Ils ne disent pas que sur l'ensemble de la réforme, le ministre n'a pas le droit de s'essayer, etc. Ils disent que sur ce point précis des instituts universitaires, il y a la perte de quelque chose. En tout cas, je vous arrête, les amis, parce qu'on aimerait parler quand même des négociations. Donc, les modifications, ça s'arrête là, selon le premier ministre. Donc, ça se corse. On s'en va vers une journée de grève le 6 novembre dans le secteur de la santé du Front commun, du secteur public. La FIC qui vote sur une grève générale illimitée. M. Legault qui est allé à la rencontre des syndicats du Front commun ce matin. Sur la forme, d'abord, est-ce que c'est un exercice qui avantage le premier ministre d'aller à la rencontre des syndiqués comme ça dans la rue? Mario? Ah oui, c'est parfait. Moi, j'ai trouvé aujourd'hui, il a fait les trois bonnes choses. Aller physiquement les rencontrer, un. Deux, attirer l'attention sur le fait qu'avant qu'eux fassent leur journée de grève, lui, il va avoir déposé une nouvelle offre. Et il a qualifié cette offre. Donc, il a préparé les esprits sur le fait que le gros des hausses, le gros des bonifications qu'il va mettre sur la table en fin de semaine vont s'adresser à ces quarts de travail que personne ne veut. Travailler la nuit, travailler la fin de semaine. Donc, j'ai trouvé qu'il n'y a pas de très bonne semaine, M. Legault, mais là-dessus, il a parfaitement placé ses messages. Je pense aussi que ce qui est arrivé, on l'a dit souvent, avec l'augmentation de salaire de 30 000 $, le coût de la labatte bleue il y a quelques semaines, le gouvernement a perdu tout le capital de bonne foi qu'il y avait auprès de l'électorat dans sa quête de réformes qui sont légitimes au sein des services publics. Je pense que pour M. Legault, de retomber sur le plancher du vrai monde, d'aller à leur rencontre, c'est montrer une forme d'ouverture. C'est mettre de côté l'espèce de mépris qu'on a vu dans les dernières semaines. Ça, c'est important parce que le gouvernement, à un moment donné, doit réussir à être entendu par le public. Bien. Paul, reste là. Après la pause, à la demande des États-Unis, Israël retarde son offensive contre le Hamas. Notre joute des analystes se poursuit. Au retour. Alors, Alexandre, tu me racontes aujourd'hui une histoire de gens qui en ont assez d'entendre du Céline Dion. Impossible, Mario, mais vrai. On se tannent pas d'entendre Céline. On se tannent pas d'entendre Céline d'habitude, mais là, c'est les habitants d'une petite ville de Nouvelle-Zélande, la petite ville de Porirua, où se déroule chaque année une drôle de compétition. Je t'avoue, j'avais jamais du tout entendu parler de la compétition du Siren King, le roi de la sirène. Mais qu'est-ce que c'est? Bien, c'est qu'on essaie de faire jouer de la musique au plus haut volume, le plus élevé possible, avec la meilleure qualité sonore possible, puis on se fait jouer des tunes en face les plus forts possibles jusqu'à ce que quelqu'un soit couronné gagnant. Je t'avoue, je comprends pas trop le concept, mais semble-t-il que ça dure depuis des années, et c'est une sous-culture locale. C'est quoi, les gens, quand tu viens sourd, t'abandonnes? Comme à la lutte, une prise qui fait trop mal, t'abandonnes. Quand tu viens sourd, t'abandonnes, c'est quoi? C'est comme une sous-culture locale, de ce qu'on comprend, de gens qui ont des voitures modifiées, avec des haut-parleurs complètement puissants. Mais c'est vraiment ça, la qualité. C'est, oui, on veut mettre le son le plus fort possible, avec la meilleure qualité. La meilleure qualité possible. Et Céline, là-dedans? Ben, c'est que, ce qu'on apprend, c'est que là-bas, ils font jouer beaucoup, 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 beaucoup parmi des chansons de Wikimètes. Beaucoup de Céline, d'y ont. Pourquoi? Ben, selon un des fondateurs des groupes, justement, qui compétitionnent là-dedans, il dit que la chanteuse célébrissime québécoise, ben, sa musique a des sons clairs, des aigus qui sont très élevés et peu de basses. Pis c'est la basse, c'est qu'il fait des poufs dans tes haut-parleurs. Fait qu'on fait « I drove all night, all by myself ». « My heart will go on », semble-t-il, que c'est dans les meilleurs candidats, pis que la voix de Céline Dion, c'est parfait. Fait que là, ils tacotent ça dans le tapis. Ils tacotent ça dans le tapis, mais d'entendre, là, pour la 18e fois de la soirée « My heart will go on », de plus en plus fort, dans la ville, ben, ça plaît pas aux habitants locaux, parce qu'avant, on faisait ces compétitions-là un peu... Parce que là, il faudrait pas que ce village-là soit en face de Saint-Lambert, là. Non, il faudrait pas. Je suis surpris que Saint-Lambert les appelle pas d'un côté à l'autre de l'océan, justement, pour leur dire de baisser la musique, Mario. Mais ce qu'on dit, c'est que c'est, entre autres, mais depuis quelques années, on s'est déplacés de la compétition. Avant, c'était vraiment dans des secteurs industriels, des quartiers qui étaient vraiment loin de toute la populace, mais que là, maintenant, ça s'est rapproché. Et là... La question, à quelle heure ils font ça? Ben, à tout heure du jour et de la nuit. C'est vraiment ça, le problème. Ils font ça en plein milieu de la nuit. Semble-t-il que sur la police locale, il y a 40 incidents depuis le début de février jusqu'à octobre qui ont été répertoriés de groupes, d'événements qui s'organisent, dans lesquels on fait jouer My Heart Will Go On de plus en plus fort. C'est certain que ça peut commencer à devenir agressant, Mario. Dans ces conditions-là, peut-être... Ça s'appelle comment, le petit village? Ça s'appelle Porirua. Porirua. Porirua, en Nouvelle-Zélande, oui. Bon. Destination vacances pour aller constater tout ça de mes yeux. Salut! Une autre vision de l'actualité. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. Revenons sur cette guerre entre Israël et le Hamas. 19e jour d'attaque et de contre-attaque. Maxal qui poursuit son pilonnage sur Gaza. Mais au fur et à mesure qu'on voit l'impact sur les populations civiles, les images épouvantables d'enfants blessés ou morts, le Hamas parle de 6550 morts. Là, Paul, les appuis se multiplient pour des trêves humanitaires. Et c'est clair, parce que d'abord, ça dure depuis 19 jours. C'est incroyable et c'est douloureux pour la population civile, plus le temps passe. En même temps, quand on replace ça dans le contexte, la pression monte sur l'armée israélienne. Et ce qu'on entend, notamment du côté des médias israéliens, c'est qu'il commence à y avoir de vives tensions entre l'armée et le gouvernement Netanyahou. Ça fait déjà quelques jours que l'armée veut entrer dans Gaza. Le gouvernement dit non pour toutes sortes de raisons objectives. En même temps, sous les pressions, et c'est clair, des Occidentaux, parce qu'Emmanuel Macron le disait aujourd'hui, Joe Biden, à mot couvert, du côté du Pentagone aux États-Unis également, toutes les informations convergent dans un sens. C'est que les militaires américains ont fait l'analyse des conséquences éventuelles d'une invasion terrestre, ils estiment, c'est la raison pour laquelle ils font une pression très, très vive sur Israël de ne pas y aller maintenant. L'analyse est simple, c'est qu'en coup humain, ça serait terrible, et les conséquences géopolitiques dans la région également seraient énormes. Et du côté des Américains, on fait le calcul maintenant que la fenêtre d'opportunité est peut-être pas assez. Emmanuel, oui, la question des otages aussi. Plus de 220 otages encore sur place dans la bande de Gaza. Au départ, c'était autre chose. On sortait du choc du 7 octobre. Là, de plus en plus, on voit à quel point la question des otages pèse lourd dans la balance. Bien oui, parce qu'on s'entend, ces otages-là, ils sont conservés pour la plupart dans les fameux tunnels sous la bande de Gaza. On appelle presque ça un métro, imaginez. Et donc, ils sont les plus vulnérables. C'est certain, à partir du moment où il y a une invasion terrestre, que va-t-il advenir d'eux? On s'entend. Le moment où l'armée israélienne traverse la ligne et entre dans Gaza, on ne peut plus espérer les sauver, ces gens-là. On ne peut plus espérer les négocier. On les abandonne aux mains du Hamas. Et ça, politiquement, c'est extrêmement lourd de conséquences, je pense, pour les pays occidentaux. Puis un autre élément aussi, c'est que l'expérience de l'Afghanistan, l'expérience de l'Iran, nous ont montré qu'il n'y a rien de plus périlleux de l'Irak, excuse-moi. Il nous montre qu'il n'y a rien de plus périlleux que de faire de la guérilla urbaine, envahir une ville, libérer les immeubles, un à la fois. La réalité, c'est que oui, Israël a une armée très imposante, a des forces spéciales très imposantes, mais la part du lion de ça, ce sont quand même des réservistes. Ce ne sont pas des gens qui viennent de passer huit mois à s'entraîner pour faire de la guerre urbaine comme ce qu'on s'apprête à leur demander. Et donc, il y a aussi un risque politique pour le gouvernement israélien. Oui, un rappel, Mario, 360 000 réservistes, je crois, qui ont été rappelés, effectivement. Oui, mais tu sais, les réservistes, c'est des gens qui s'entraînent, probablement plus d'ailleurs en Israël qu'ici, mais qui s'entraînent l'enfin de semaine. Mais tu sais, c'est des gens, un est informaticien, son voisin travaillait dans un restaurant le mois passé. Tu sais, c'est des gens dont, Emmanuel vient bien de le dire, ils ne sont pas dans un entraînement intensif pour faire ce qu'il y a de plus périlleux et de plus difficile dans la guerre, la guerre en ville. D'autant plus que là, tu es une ville très, très, très concentrée dans l'espace avec un réseau de tunnels que le Hamas connaît par cœur, réseau de tunnels. Des pièges partout, absolument partout. Merci beaucoup à vous trois. On se retrouve demain. Bonne soirée. Une autre vision de l'actualité. Cube Radio. Alors voilà, c'est ce qui met un terme à notre émission de ce jour. Un gros merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve demain, 15h30.